Donc je m'appelle Romantique, je suis inscrit en langue étrangère à la fac de Nanterre et je suis là pour Guillaume parce que je le connaissais lors de réunions syndicales. Je n'étais pas spécialement un proche mais je le connaissais comme ça, en le croisant au sein de la fac. Parce qu'en fait, ce qu'il a dénoncé, moi je n'ai pas su le faire à son âge et pour moi je considère qu'il a une très grande hauteur par rapport à moi en fait. Je pense que c'est très important et je pense que malheureusement ce genre de mobilisation vont continuer parce qu'on est quand même suffisamment nombreux, je veux dire ça se passe au niveau national mais je pense que ce n'est pas les premières manifestations qu'il y a eu. Guillaume malheureusement c'est un exemple supplémentaire par rapport à d'autres et je pense qu'à l'époque où on est dans un état de référence de liberté en France je trouve qu'il y a vraiment un gros problème chez nous. Oui voilà, je pense que moi quand je vois au niveau de l'histoire les droits qui dataient du 18e siècle pour les homosexuels même s'ils pouvaient encore être pénalisés mais il y avait des premières lois qui existaient déjà et je pense qu'on a été le symbole international à ce niveau-là au niveau de les reconnaissances des droits des homosexuels et aujourd'hui en 2021 en fait on se retrouve dans des situations comme ça moi je trouve ça lamentable en fait. Je pense que Guillaume a fait réagir beaucoup de gens sur les réseaux sociaux que ce soit sur MeToo Gay, sur Twitter, sur différents domaines et voilà, sincèrement en fait je lui rends un très grand hommage par rapport à ça parce que je pense que lui aujourd'hui, de par son acte dramatique malheureusement on a l'impression que les choses vont peut-être bouger aujourd'hui en fait on va peut-être être entendus. Je pense qu'il y a juste une problématique, il faut quand même se méfier tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux je pense que c'est porte ouverte à beaucoup de propos voire même des fois de diffamation on a la chance malgré tout en fait d'avoir une justice en France même si elle n'est pas appliquée à mes yeux suffisamment et je pense que la combinaison des réseaux sociaux et notre justice en fait devrait travailler main dans la main en fait et ça n'est pas le cas actuellement et quand on lit tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux j'ai vu des propos en fait de personnes qui se permettaient de dire que ce que Guillaume a exprimé c'était simplement dans un but politique enfin voilà pour vous dire qu'on va sur des choses enfin qui sont insensées et voilà je pense qu'il faut faire la part des choses mais voilà puis moi j'ai quand même tendance à ne pas discréditer en fait une victime qui déclare en fait un fait tel qu'il a déclaré je vous l'accorde sur ça mais là au niveau de la thématique par rapport à Guillaume enfin lui ou d'autres je pense que voilà ça a quand même fait réagir donc après c'est pas forcément le seul domaine dans lequel ça peut poser problème au niveau des réseaux sociaux mais voilà quoi je vous l'ai dit tout à l'heure de toute façon voilà il y avait des propos qui sont inimaginables je veux dire on ne peut pas avoir le moindre propos ni en faveur de Guillaume ni à son encontre on doit juste être partial et tant que la justice n'a pas fait non plus nécessaire et qu'elle voilà parce qu'actuellement elle ne bouge pas pour Guillaume il faut rester humble mais ce qui n'empêche pas quand même d'appuyer en fait Guillaume parce qu'on ne peut pas faire un acte comme il a fait voilà pour une simple raison même de précarité j'ai même l'impression qu'actuellement en fait on met en cause la précarité alors que voilà j'ai même vu des propos d'éventuellement de problèmes psychologiques pour Guillaume et à chaque fois en fait on essaye de discréditer en fait des personnes qui accusent des faits de violence sexuelle et on va chercher un problème qui n'est pas forcément l'origine qui n'en a pas l'origine et simplement pour discréditer encore des hommes politiques je pense que c'est tout nouveau moi je n'ai pas eu la chance de connaître ça mais voilà il y a c'est quand même beaucoup plus les associations LGBT plus plus qui comment sont là pour apporter le soutien à toutes ces personnes mais au niveau de l'état voilà je pense que ça reste encore très soft on reste sur des schémas pour aider par exemple dans les centres familiaux les jeunes filles par rapport à la contraception des choses comme ça on reste sur des schémas très classiques et tout ce qui touche au LGBT en fait ça reste quand même un grand écart par l'état non voilà j'espère que cette manifestation se passera bien et qu'elle se fera à l'identique d'une marche blanche qu'on a essayé de faire sur Nanterre mais qui n'a pas pu se dérouler jusqu'à son terme voilà simplement par rapport à la crise sanitaire mais je trouve que c'est un faux prétexte c'est encore une fois une manière en fait d'empêcher les gens de s'exprimer voilà quoi et moi ça me met hors de moi de voir qu'on s'en est pris à des manifestations de Nanterre en fait au sein de l'université pour une marche blanche alors que les problèmes de la crise sanitaire ne pouvaient pas être relevés à ce moment là il y avait d'autres clusters comme ce qui s'est passé en Bretagne en fait avec les rêves partis où là on n'a pas su faire partir je ne sais pas combien de personnes en fait je crois que c'est 6000 dans une rêve en Bretagne et par contre on sait comment s'en prendre simplement à des manifestations qui dénoncent des faits comme on l'a fait à Nanterre et tout ce que j'espère c'est qu'on puisse le refaire c'est la force de l'ordre voilà par rapport au couvre-feu tout simplement enfin c'est leur mot il y en a beaucoup connu des amendes là on a mis en place enfin pas moi mais l'université a fait des appels de soutien à des dons voilà pour que les personnes puissent honorer en fait ces amendes sans que ça vienne de leur poche moi je n'attends que cette offre de dons soit ouverte sur la ligne d'internet de Nanterre pour pouvoir faire des premiers dons parce que ça me fait mal au coeur pour ces jeunes en fait qui n'ont déjà pas beaucoup d'argent et en plus voilà quoi pour une marche au flambeau comme vous le disiez voilà quoi c'était quelque chose de tout à fait sain voilà c'était un hommage de tout ce qu'il y a de loyal et je ne vois pas pourquoi l'état intervient dans ce genre de situation l'état est révolutionnaire et on est fiers 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 Et on est fiers ! Pas de justice 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 !